Et bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Fréville. Salut Sylvain. Salut, comment ça va ? Écoute, ça va bien. Et toi ? Écoute, pas mal. Merci de partager ce petit moment avec nous. On va parler d'un épisode où on va aborder pas mal la fatigue et ce qui tourne autour. Je pense qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter, parler un petit peu de ton parcours et de ce que tu fais actuellement dans le monde du sport ? Ouais. Alors, il y a quelques années, avant de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis directeur d'un organisme de formation pour la Ligue Bourgogne-Franche-Frontée de Natation. Ça, c'est mon métier. Et en parallèle, je m'occupe d'athlète, alors à la fois sédentaire et de haut niveau. En fait, tout m'intéresse, tous les secteurs m'intéressent. Après, dans mon ancienneté, j'ai entraîné plus de 20 ans le pôle espoir natation. Et puis, j'ai développé un certain nombre de compétences, alors à la fois dans l'entraînement, dans la préparation physique, dans la posturologie, dans ces choses-là. Et voilà, en fait, tout m'intéresse et tout est source de connaissances pour moi. En fait, plus j'avance et plus j'essaye de comprendre comment la machine humaine fonctionne, ce qui est extrêmement compliqué. C'est vrai. Et du coup, actuellement, qu'est-ce que tu fais principalement ? Qu'est-ce qui t'occupe principalement dans tes journées ? En fait, dans mes journées, je gère un ensemble de formations qui est en lien avec la natation ou les métiers aquatiques. Ça, c'est ce que je fais. Et puis après, je m'occupe de façon individuelle, de façon très ponctuelle d'athlètes de différents niveaux. Alors, ça va de la grand-mère de 95 ans à l'équipe de France de handball avec qui j'ai terminé l'Olympiade, puisqu'on a travaillé deux ans ensemble. On a passé les championnats du monde et les Jeux olympiques. Voilà. Alors après, il y a d'autres disciplines sur lesquelles je vais. Alors, principalement plutôt des sports d'endurance, mais il y a de plus en plus de sports co, des sports de force. En fait, il y a pas mal d'activités. Et en fait, c'est cette multicompétence qui m'intéresse. Ok. Et du coup, à tes débuts, est-ce que tu as fait une formation particulière ? Est-ce que tu as passé un ou plusieurs diplômes ? Alors, moi, je ne suis pas passé par la filière STAPS, parce que je n'étais pas forcément un élève hyper studieux à l'école. Je suis plutôt passé par la filière jeunesse et sport, donc avec à l'époque BE, les brevets d'État. Maintenant, ça s'appelle les BP ou les DE ou les DES. Donc, j'ai fait BE1, donc Bézanne premier degré, qui est le premier diplôme d'entraîneur. Bézanne deuxième degré, qui est le deuxième diplôme d'entraîneur, qui est l'équivalent d'un DES. Et puis après, je me suis perfectionné plutôt sur la prépa physique. Donc, j'ai d'abord bossé avec deux personnes qui m'ont inspiré, c'est-à-dire Philippe Pestergue, qui est directeur de l'université de Tarbes. Alors, je ne sais plus s'il l'est encore, mais c'était lui qui l'était à l'époque. Et puis, Pierre Terzi, qui était formateur au CREPS, qui est le préparateur physique de l'équipe de France de handball, qui a eu tous les très grands résultats qu'ils ont eus avec l'équipe de France féminine. Voilà, donc c'est eux qui m'ont mis un peu le pied là-dedans. Et donc, comme j'avais pas mal de questionnements, je suis parti sur un DU de préparateur physique à l'université de Bourgogne. Et puis, comme je commençais à avoir quelques sollicitations, je me suis dit que peut-être j'avais besoin d'un diplôme un petit peu plus terrain. Donc, j'ai passé le BPAF, activité de la forme spécialité haltéromuscu. Donc, j'ai bossé beaucoup avec… Enfin, je me suis beaucoup entraîné. J'ai beaucoup été voir ce que faisaient les équipes de France Junior, les équipes de France Jeune, sur l'haltérophilie. Voilà, donc à chaque fois qu'il y a une discipline un petit peu qui m'intéresse ou une pratique qui m'intéresse un petit peu, je vais voir. Voilà, je suis formé sur Strong First. J'ai été voir ce qui se faisait dans les kettlebell sport. Enfin, voilà, c'est plein de domaines. La posturologie, les préférences motrices, enfin, toutes ces choses-là qui font que l'idée, c'était de faire avancer ma pratique. Donc, je me forme encore, puisque je me forme aussi sur des techniques de respiration. Je suis formé à Bouteiko. Voilà, ça, je suis prof de yoga, je fais du pilates, je fais des choses comme ça. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses autour de ça, sachant que mon champ, peut-être mon plus gros champ d'expertise, reste quand même la natation. Et la préparation physique sous toutes ses formes est très proche de ce que je peux faire en natation, en gros. Voilà. Et puis, il y a eu un tournant dans ma carrière, il y a à peu près une dizaine d'années. C'est quand j'ai fait, enfin, je cherchais un outil qui me permettait vraiment d'avoir une analyse de la fatigue, quelque chose qui était plutôt, enfin, plus précis que ce que j'avais. C'est-à-dire qu'on avait des questionnaires. Enfin, tout le monde connaît les RPE, ces choses-là. Donc, j'ai utilisé. Et puis, un jour, il y a un gars qui est venu au PrEPS. Je présentais un système qui s'appelait l'analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque qui était, il s'appelle, Laurent Schmitt. Et puis, donc, ça m'a interrogé. Et je me suis dit, tiens, mais si je ne savais pas que ça existait, on croyait que la fatigue, c'était très subjectif et qu'il fallait se poser des questions, se dire, dans quel état ils sont, comment ils marchent, comment ils font, en fonction des perfs, de ce qu'ils faisaient à l'entraînement ou en compétition. Oui, c'était des éléments, mais ce n'était pas franchement hyper précis. C'était des interprétations de ce que je pouvais avoir, de ce que je pouvais lire, de ce que je pouvais entendre, de ce que les athlètes pouvaient me ressortir. Et ça, ça ne me plaisait pas parce que un athlète, quand il n'a pas envie, il va te dire qu'il est fatigué. Quand toi, tu as envie de dire qu'il est fatigué parce qu'il ne perd pas, tu vas te dire qu'il est fatigué. Alors qu'en fait, ce n'est peut-être pas ça. C'est peut-être que toi, tu t'y prends mal ou que tu n'as peut-être pas mis en place des bonnes situations qui leur permettent de progresser. Et donc, ce monsieur, Laurent Schmitt, il est revenu une deuxième fois. Son système avait évolué. Il avait décrit un certain nombre de fatigues à l'époque et il avait expliqué comment il s'en servait dans différents sports, y compris des sports courts. Là, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, j'ai commencé de travailler avec quelqu'un qui était formé à ça, mais c'était un petit peu contraignant. À l'époque, il fallait se lever le matin, il fallait les mettre dans une salle. Alors, il y avait des tests qui duraient entre 15 et 20 minutes. Donc, c'était un petit peu long. C'était un petit peu contraignant. Donc, je faisais ça sur les meilleurs athlètes que j'avais, mais c'était un petit peu compliqué. Et puis, à un moment donné, le système a évolué. Les outils ont évolué. Et je suis parti en formation. C'était une formation que l'INSEP faisait, fait encore. Je ne sais pas si cette année, il fait encore. Donc, voilà, c'est une formation qui dure un an. Après, tu as de la pratique, beaucoup. Et puis, au bout de la deuxième année, tu passes un mémoire. Et puis, après, tu valides ton diplôme. Et puis, tu as le début de la capacité de te servir de cet outil-là. Donc, je suis parti là-dessus. Et en fait, ça a complètement changé ma façon d'entraîner, ma façon de voir l'entraînement. Et ça, je remercie vraiment Laurent pour ça, parce qu'il m'a vraiment ouvert l'esprit. Et je me suis aperçu, en fait, que pendant 15 ans, j'avais vraiment fait n'importe quoi. Et puis, qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchaient pas ou beaucoup de choses avec qui j'avais des problèmes ou des problèmes relationnels, des fois, que je pouvais avoir avec certaines personnes. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ça ne pouvait pas bien marcher, puisque moi, ma représentation de la fatigue, elle était complètement faussée. Et par rapport à ça, il y a un certain nombre de choses que j'ai commencé de mesurer, j'ai commencé de m'en servir. Et le premier paramètre que je me suis aperçu, c'est qu'il y a un élément essentiel dans la récupération, c'est le sommeil. Et ça, je n'avais pas percuté de l'impact vraiment essentiel de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'élément de base de la récupération. C'est-à-dire, vous ne dormez pas ou vous dormez mal ou pas assez, vous ne récupérez pas. Vous ne vous récupérez pas, vous avez de grandes chances derrière de vous blesser ou d'être malade. Ça, c'est le point essentiel. Et ça, pour moi, j'avais l'entraînement, je mettais mes séances, j'organisais mes intensités, je mettais mes différentes charges et tout, et je ne prenais pas en compte cet aspect-là. Sauf qu'à un moment donné, en fonction de ce qu'on fait en l'entraînement, on peut impacter le sommeil. Quand on impacte le sommeil, forcément, on impacte la qualité de ce qu'on produit. Et quand tu as une fatigue résiduelle qui s'installe, qu'est-ce qui se passe ? La personne, elle tombe malade ou elle tombe blessée ou elle n'a plus envie ou ça ne va pas ou ça ne répond plus. Et on se retrouve après en difficulté. Après, on se dit que le sportif n'a plus envie ou il ne s'investit pas. Et en fait, le problème, il ne vient pas du tout de l'athlète. Il vient de l'entraîneur qui ne prend pas en compte cette charge-là et surtout cette phase de récupération. Alors, je le dis souvent, pas très souvent, les entraîneurs que j'ai en formation, mais même ce que je vois régulièrement sur le terrain, c'est qu'on est tous des champions du monde pour en mettre plein la gueule aux sportifs. Ça, on est très, très bon. Par contre, être capable, à un moment donné, de mettre la bonne dose pour la bonne réponse, ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, ça passe déjà par la capacité à récupérer de ce qu'on met en place pour essayer d'optimiser ce qu'on fait. Et très, très souvent, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et voilà. Donc là, aujourd'hui, moi, quand j'ai en charge une optimisation de la récup ou une adaptation de l'effort ou des choses comme ça, le premier élément que je prends en compte, c'est le sommeil. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu dessus de livres de professeurs ou de médecins spécialistes du sommeil pour parler un petit peu des différents paramètres qu'on pouvait faire, sur quoi on pouvait jouer, qu'est-ce qui a impacté, comment ça a impacté, mais y compris pas que le physique, y compris la mémorisation, y compris l'apprentissage, y compris tout ça. Donc, en fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est le point de base de la récupération. Et si tu prends la revue des littératures de Yann Lemaire, quand tu regardes sa pyramide, le premier élément de base qu'il y a tout en bas de la pyramide, c'est le sommeil. Et donc, ça, c'est la réalité. Et aujourd'hui, on veut progresser en se disant, je vais m'entraîner plus, mais par contre, on ne fait pas attention à comment on dort. Et ça, c'est une vraie erreur. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment mettre en place. Il faut vraiment mesurer, il faut vraiment trouver des outils qui permettent de savoir comment on dort, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les routines qui peuvent être individualisées, bien sûr. Il y a plein de choses à faire qui sont hyper simples, hyper intéressantes et qui peuvent se mettre en place. Voilà. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est le point de base de ma réflexion. C'est un athlète vient me voir, première chose, comment il dort. S'il y a une anomalie ou des marqueurs qui posent problème sur le sommeil, je ne m'occupe pas du reste, en fait. Je ne m'occupe pas du fait de faire des rouleaux de massage, de faire des massages tout court, de la cryo, des trucs comme ça. Non, non. Je règle le problème de sommeil. Alors après, il y a des outils plus ou moins intéressants et plus ou moins utiles à l'athlète, tu vois. Et puis, la deuxième chose qui m'a marqué, c'est le fait que la littérature, elle dit des choses et des fois, ça ne se passe pas comme c'est marqué dans la littérature. D'accord ? Et des fois, ça se passe même l'inverse de la littérature. Donc, à un moment donné, il faut quand même rester hyper critique sur ce qu'on fait. Alors, bien sûr, la littérature, elle est hyper intéressante. Moi, je m'en sers beaucoup. Je lis, je regarde ce qui se fait. Ça me donne des idées. J'essaie de mettre en place, mais à un moment donné, la littérature, elle est faite pour des majorités. D'accord ? Donc, la majorité des gens, ça marche, mais il y a toujours une minorité chez qui ça ne marche pas. Et le jour où ça ne marche pas, il faut quand même être capable de trouver des solutions pour ces gens-là. Donc, c'est là où, à un moment donné, il faut attention, ne pas prendre tout compte de ce qu'on dit. Voilà. C'est vraiment cet aspect-là. Donc, en fait, c'est vraiment un travail d'individualisation de l'athlète, alors que ce soit dans l'apprentissage, que ce soit dans l'entraînement, que ce soit dans la récupération. Voilà un peu mon parcours et où j'en suis venu. Après, on peut aller plus loin, mais voilà. Ok, ok. C'est super intéressant. Du coup, on va pouvoir… Ça fait une bonne introduction pour le sujet principal qu'on va aborder aujourd'hui. Question assez vaste, assez générale. Je ne sais pas s'il y a vraiment une réponse. Est-ce que tu pourrais définir la fatigue, ou du moins donner un peu ta vision générale de ce qu'est la fatigue ? Et après, on va rentrer dans les détails, puisque je pense qu'il y aura plein de trucs à dire en plus. La fatigue, si tu veux, c'est un état… On pourrait prendre la fatigue, si tu veux. Alors, je ne sais pas s'il faut que je la définisse de façon très solennelle et tout, mais en fait, si tu veux, on va partir de l'état de forme ou du niveau d'énergie des sportifs, qu'elle soit mentale ou qu'elle soit physique. De toute façon, à un moment donné, l'athlète, il a une quantité d'énergie qui est mentale et physique. Plus cette énergie, elle baisse, plus la fatigue, elle augmente, en fait. Donc, en fait, la capacité à récupérer de cette fatigue-là, c'est ta capacité à re-remplir une pile que tu peux avoir. Donc, on peut imaginer que ton corps, c'est une pile, il y a de l'énergie dedans qui est plus ou moins importante, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu fais, elle va être plus ou moins importante. Et la fatigue, en fait, elle va apparaître parce que tu vas avoir une baisse de ton niveau d'énergie. Alors, la fatigue, souvent, on fait le comparatif entre la fatigue physique et la fatigue mentale, le type de fatigue, ces choses-là. Je ne suis pas forcément hyper à l'aise avec ça. C'est-à-dire que pour moi, la fatigue, c'est la fatigue point. Elle peut être mentale, elle peut être physique. Après, le physique peut ressurgir sur le mental, le mental peut ressurgir sur le physique. En fait, si tu veux, c'est une globalité. Alors, de savoir si c'est une fatigue physique ou une fatigue mentale, oui, tu as des indicateurs. Oui, tu sais que tel type d'effort, c'est plutôt une fatigue centrale. Tel autre type d'effort, c'est plutôt une fatigue périphérique. Bon, ben, OK, d'accord. Sauf qu'à un moment donné, tu as toujours l'un et l'autre. Tu n'as jamais l'un ou l'autre. D'accord ? Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, en fait, ce n'est pas l'entraînement qui fait progresser. C'est la récupération. D'accord ? L'entraînement, il fait régresser. Donc, il fait apparaître la fatigue. Et le fait de faire régénérer l'organisme, faire disparaître cette fatigue, ça te donne ta capacité d'adaptation de ton organisme, ta capacité, à un moment donné, à te transformer, à devenir meilleur. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je ne veux pas forcément rentrer dans le fait de dire fatigue mentale, fatigue physique, fatigue si facile, si ça. Tu vois, en fait, la fatigue, elle a un impact sur l'ensemble de ton corps, que ce soit sur l'aspect physiologique, que ce soit sur l'aspect des grandes fonctions, que ce soit sur l'aspect hormonal, que ce soit sur l'aspect de l'apprentissage. En fait, c'est un impact partout. D'accord ? Et donc, tu as des paramètres autour de toi qui permettent de réguler cet aspect-là. C'est-à-dire, par exemple, on sait que tout ce qui est à base d'alimentation, sur l'aspect, sur l'impact sur le niveau hormonal, il est essentiel. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que cet outil, moi, que j'utilise, ce qui est en fait la variabilité cardiaque, en fait, elle mesure l'activité du système nerveux autonome. En fait, c'est un régulateur. Le système nerveux autonome, il régule l'intégralité des grandes fonctions du corps. Il permet de gérer l'homéostasie, c'est-à-dire ton équilibre, l'équilibre de ton corps. Ton corps, il n'est jamais hyper équilibré. Il est plus ou moins fatigué, il a plus ou moins récupéré, il va plus ou moins s'adapter, etc. Et le fait de mesurer le système nerveux autonome permet de savoir si ton corps, il fonctionne correctement ou quoi. Et donc, dans l'idée, c'est de l'amener à développer une capacité d'adaptation. C'est-à-dire que, tant que c'est normal qu'il y ait de la fatigue, la fatigue, elle sert aussi à habituer ton corps et à le faire s'adapter. Si tu n'as pas de fatigue, tu n'as pas d'adaptation. Donc, elle est essentielle, cette fatigue. Par contre, dès que la fatigue devient trop importante et qu'il n'y a plus d'adaptation, là, ça devient un problème. Du coup, tu ne fais pas de distinguo entre une fatigue qui va être plus psychologique, plus physique, nerveuse, etc. ? Non. Toi, tu l'englobes vraiment dans une globalité ? Oui. Alors, je l'englobe dans une globalité, dans la mesure de la fatigue globale. Après, quand même, j'ai quelques outils qui me permettent, en fait, de savoir si c'est plutôt une fatigue qui est plutôt orientée psychologique ou une fatigue qui est plutôt musculaire ou une fatigue qui est plutôt physiologique. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je laisse l'athlète s'exprimer par rapport à ça et après, je le questionne pour voir ce que moi, je vais lui proposer comme récupération. C'est-à-dire que, en fait, quand tu proposes des process de récupération, tu récupères. Par exemple, si on reprend le sommeil sur ce qu'on disait au départ, au départ, quand tu dors, tu as une récupération physique, mais tu as une récupération mentale aussi. Tu as aussi des moyens d'apprentissage sur cette phase-là. Le cerveau, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le tri entre ce que tu as appris, ce qui va servir ou ce qui ne va pas servir en fonction de ce que tu as fait à l'entraînement. Tu vois ce que je veux dire ? Le système nerveux, lui, il englobe l'intégralité de la fatigue, qu'elle soit physique ou mentale. D'accord ? En gros, c'est ta pile. Ta pile, elle est plus ou moins élevée. Et moi, mon rôle, c'est de recharger la pile. D'accord ? Ou d'éviter que la pile, elle descende trop bas et qu'il n'y ait plus du tout d'énergie dedans. Tu vois, un signe, par exemple, c'est quelqu'un qui tombe malade ou qui est blessé. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un truc, pas de chance. Non, non, ce n'est pas pas de chance. S'il est malade, c'est parce qu'il y a un problème. C'est parce que la charge d'entraînement a été mal adaptée, l'organisation de l'entraînement a été mal adaptée, l'environnement de l'athlète n'est pas bon. Il y a quelque chose, en fait. Moi, je ne crois plus du tout aux gens qui sont malades par hasard ou qui sont blessés par hasard. Tu vois ? Alors, je ne vais peut-être pas me faire avec des amis en disant que pour moi, je ne différencie pas dans la mesure cette fatigue-là, mais on se rend compte quand même. Tu vois, c'est-à-dire que les indices de monotonie que tu peux retrouver sur des calculs de charge d'entraînement, elles sont essentielles. On sait qu'à un moment donné, les indices de monotonie sont liés aux facteurs de surentraînement. Alors, peut-être qu'il y a des athlètes qui sont capables de répéter tout le temps la même séance X fois. Ça ne va pas leur poser de problème. Et puis, il y en a dès qu'il y a une ou deux fois pareil. Ça y est, c'est hyper compliqué. Donc, après, c'est des profils aussi. Alors, il y a Christian Thibodeau qui a bossé sur les neurotypes et qui donne un petit peu un état de ce que l'athlète aime et ne l'aime pas. En fait, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut amener l'athlète, en fait, à te faire confiance et à l'amener, en fait, à faire l'exercice qui va lui permettre d'évoluer. Mais un exercice à une personne, le même exercice à une autre personne, il ne va servir à rien. C'est ça qui est complexe. Il faut trouver les exercices ou les modalités ou les séances qui, à un moment donné, font progresser chaque personne. Alors, on peut peut-être faire la même séance, mais avec dedans des intentions différentes ou des modalités différentes. En fait, l'idée, c'est peut-être plutôt de travailler sur des modèles. Alors, surtout, ne pas travailler sur des modèles bien précis, mais plutôt de travailler sur des tâches globales où l'athlète, lui, va trouver sa manière de s'exprimer. Nous, on est les garants des grands principes d'entraînement. Mais l'athlète, il n'y a que lui qui peut savoir ce qu'il a besoin, là où il est bon, ressentir si ça va, ressentir s'il est efficace. J'ai peut-être dérivé un peu. Oui, mais c'est intéressant. Et je pense qu'à un moment donné, en termes de fatigue, quelqu'un qui va faire ce qui lui plaît, il sera moins fatigué que quelqu'un qui fera quelque chose qu'il n'aime pas du tout. Déjà, on sait aujourd'hui que si on compare deux athlètes… Alors, j'ai dû lire une étude à un moment donné où il comparait deux jumeaux. Ces deux jumeaux, d'accord, il y en a un, ils faisaient exactement la même chose, les mêmes séances, la même chose et tout. Et puis, à un moment donné, il y en a un qui s'est blessé, il y en a un qui s'est blessé, qui a raté quelques séances. Et bien, l'autre, il a toujours été meilleur. Ça, je suis tombé sur une étude comme ça. Une autre étude a montré qu'en fait, deux athlètes qui font la même chose, d'accord, il y en a un qui va s'entraîner parfaitement, qui va s'échauffer parfaitement, qui va dormir parfaitement, qui va tout faire parfaitement, mais l'entraînement ne va pas lui plaire. D'accord ? À côté, l'autre athlète, la diète, ce n'est pas forcément ça, le sommeil, ce n'est pas forcément idéal. Par contre, il adore l'entraînement. Et bien, celui qui va prendre plaisir à l'entraînement, il progressera plus vite que celui qui fait tout parfaitement. Mais l'entraînement ne lui plaît pas. Donc, le premier élément, enfin, un des premiers éléments, si tu veux progresser, il faut que l'athlète, il prenne plaisir à faire ce qu'il a à faire. Donc, de dire, c'est comme ça qu'il faut faire pour être bon, non, c'est une erreur. C'est une erreur de dire. Alors, par contre, de dire, les grands principes de l'entraînement, c'est ça, c'est-à-dire la progressivité, l'alternance de charges, enfin, tous ces grands principes. Oui, d'accord. Mais comment il faut s'y prendre ? Moi, je ne sais pas comment il faut s'y prendre. En fait, il n'y a que l'athlète qui peut savoir comment il faut s'y prendre. Toi, tu proposes des situations et l'athlète, lui, trouve les solutions. En fait, c'est ça. Il faut l'aider, l'accompagner à trouver les solutions. Mais il ne faut surtout pas lui dire ce qu'il faut qu'il fasse. Plus tu lui dis des choses, plus à un moment donné, ce n'est pas lui qui trouve la solution. Non, c'est toi. Sauf que quand il va être derrière le bloc ou derrière la ligne ou quand il va être en confrontation directe, il ne va pas avoir le temps de penser à ce que toi, tu lui as dit qu'il faut qu'il fasse. Il va falloir que ce soit instinctif et que lui trouve les solutions après, qu'il soit capable de s'adapter. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Et je crois que ça, ça crée moins de fatigue que quelqu'un qui va à l'entraînement et où en fait, ça ne lui plaît pas du tout. Il y a beaucoup d'entraîneurs. Toi, tu entraînes déjà, je pense. Et je pense qu'il y a des athlètes avec qui ça passe super bien. Tu peux leur demander ce que tu veux, ça passe super bien. Et il y en a d'autres, ils ne veulent pas faire ce que tu dis ou ils ne sont pas d'accord avec ce que tu dis. Donc, en fait, peut-être que ces gens-là, il faut leur proposer autre chose ou une forme différente. Tu vois, pourtant, si ça marche avec certains, on pourrait se dire que ça peut marcher avec les autres. En fait, non. Donc, en fait, il faut trouver des solutions. C'est Claude Fauquet qui a été directeur technique nationale en natation, qui a bossé aussi dans le sport du haut niveau à l'INSEP, qui est quelqu'un qui a révolutionné la natation française. Il disait, pour moi, un bon entraîneur, c'est quelqu'un qui est capable de faire progresser tout le monde. Je trouve que c'est intéressant ça. Par contre, ce n'est pas faire pareil tout le monde. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, tu m'as dit que tu englobais la fatigue un peu comme en une unité. Mais est-ce qu'il existe quand même différents types de fatigue ? Et si oui, combien et lesquelles ? Oui. Alors, ce n'est pas moi qui les ai créés. Ces trucs-là, c'est Laurent Schmitt. Donc, il a décliné en fait cinq types de fatigue. C'est-à-dire qu'avec la mesure du système nerveux autonome, il a décliné cinq types de fatigue, d'accord ? Par rapport à un test qui dure aujourd'hui, le test, il dure dix minutes, d'accord ? Et en fait, si tu veux, ça permet en fonction du système nerveux autonome de savoir sur quels paramètres tu dois agir. Ça va permettre de dire s'il faut plutôt, en gros, s'il faut plutôt que tu actives un peu plus le corps parce qu'il est désactivé ou plutôt que tu relâches un petit peu le corps pour qu'il puisse récupérer. C'est-à-dire que, par exemple, je vais te prendre un exemple. Tu imagines quelqu'un qui fait beaucoup trop d'intensité. Il va avoir une partie de son système nerveux qui s'appelle le système orthosympathique qui va se suractiver. Donc, comme c'est des vases communicants, quand un se suractive, l'autre descend, d'accord ? L'autre diminue, ok ? Donc, on se retrouve avec des hypertoniques orthosympathiques. Et donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est rééquilibrer le système. Pour rééquilibrer le système, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vases communicants, il faut réactiver l'autre système qui est un système de désactivation, qui est le système parasympathique. Alors, il suffit de faire du travail à basse intensité. En ce moment, c'est la grande mode de la zone 2. On refait un petit peu de zone 2. On monte un petit peu le volume à basse intensité et le système orthosympathique va se rééquilibrer. Mais on peut avoir l'inverse. On peut avoir une suractivation parasympathique, qui est souvent liée à des modèles de surentraînement. Et bien là, des fois, c'est un petit peu contre-intuitif. C'est-à-dire que l'athlète va être fatigué, il va se sentir épuisé. Et puis, toi, en fait, tu vas lui dire, il faut faire de l'intensité, en fait, parce qu'il faut faire baisser le système parasympathique. Et là, en fait, c'est contre-intuitif. Mais ça te permet de savoir sur quels paramètres. Alors là, c'est un outil qui est l'intensité. Mais il y a d'autres outils qui existent. Il peut y avoir la respiration, il peut y avoir des techniques de massage, il peut y avoir la trio, il peut y avoir des bains chauds, des bains froids. Enfin, il y a plein de choses. On peut jouer sur l'alimentation, sur ces choses-là. On peut jouer sur les neurotransmetteurs, etc. Voilà. Cinq niveaux de fatigue, ce que sur un test qui est couché debout, trois niveaux de fatigue sur le couché, deux niveaux de fatigue sur le debout. Voilà. Et en fait, on joue sur la rééquilibration de système. On sait aussi, et c'est ça, c'est toute la difficulté du système. Toute la difficulté du système, il n'est pas à la mesure. Il n'est pas forcément l'interprétation, même s'il faut un petit peu d'expérience quand même pour l'interprétation. Ce qui est compliqué, c'est de trouver les outils qui permettent de répondre positivement aux problématiques qu'on a. C'est-à-dire que ces outils, même s'il y a de plus en plus de littérature qui dit que ça, ça active plutôt l'orthosympathique, ça, ça active plutôt le parasympathique, il y en a de plus en plus. Sauf que chez certains athlètes, ça ne marche pas. Ça ne marche pas très, très bien. Alors après, on peut combiner aussi certains outils qui augmentent la puissance d'activation. D'accord ? Mais ça, à un moment donné, il faut créer une carte, une carte de remédiation pour chaque athlète, en fait. Donc, ça veut dire qu'il faut sortir un profil de fonctionnement, trouver des outils qui activent le système orthosympathique ou activent le système parasympathique avec des degrés d'efficacité qu'on puisse utiliser avec les outils que tu peux avoir. Parce que, par exemple, ce qu'on a fait avec l'équipe de France 2 handball, on a sorti pour chaque joueuse des outils de récupération qui étaient optimum pour elle. mais qu'elles puissent utiliser n'importe où. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait peu de chances que dans le village olympique, il y ait de la cryothérapie. On n'était pas sûr que puisse y avoir des bains froids ou des jacuzzi ou des choses comme ça. Donc, on a cherché des outils qui puissent utiliser n'importe où. C'est-à-dire que, elles n'ont pas tout le temps joué à Paris. Elles ont joué à Lille. Elles ont joué dans d'autres endroits. Quand j'étais au choc du monde, c'était à l'étranger. Donc, on n'est pas sûr d'avoir des outils. Si toi, tu réponds très bien à la cryo, mais que tu n'as pas de cryo chez toi ou que tu n'en as pas dans le lieu de compète, c'est bien. Tu sais que ça marche, mais tu n'en as pas. Donc, comment tu fais ? Il faut trouver des outils simples que tu puisses utiliser n'importe où. C'était l'objectif qu'on a fait. Maintenant, si chez toi, tu as des outils, tu as des bains froids, tu as des bains chauds, tu as de la cryo, tu as des jacuzzi, tu as des sonas, tu as tout ça à disposition. Tu peux l'utiliser. Tu vois, la seule chose, c'est qu'il faut que tu saches qu'est-ce que chaque chose fait sur toi. Qu'est-ce que fait le sona sur toi ? Est-ce qu'il est actif, l'ortho ou le para ? Qu'est-ce que fait le bain froid ? Il active l'ortho ou le para ? Quel degré du bain froid ? Ortho ou le para ? Voilà, c'est des choses qu'il faut arriver à mesurer et à voir, en fait. Donc, dans l'idée, c'est si tu veux, tu as une fatigue, tu as une mesure de fatigue globale, tu détermines quel type de fatigue. Alors après, il y a les fatigues normales. Si à un moment donné, ta pile, elle diminue un petit peu. Si tu vois que tes tests, ils se dégradent un petit peu, c'est normal. Si tu as travaillé, que tu as fait une séance d'intensité ou que tu as fait une séance un petit peu difficile, c'est normal. Ça, il n'y a pas besoin de s'énerver par rapport à ça. Par contre, si les niveaux d'énergie s'effondrent et qu'elles durent dans le temps, ça, ce n'est pas normal. Et ça, ça doit alerter. Donc, le premier, moi, dans ma première idée de ça, c'est d'accompagner l'entraîneur pour qu'il essaye de ne pas bouger les process d'entraînement. D'accord ? Après, il y a un moment donné, quand ce qu'on met en place et tout, il n'y a rien qui marche. On est obligé de jouer sur l'adaptation des variables intensité, volume, mais également exigence ou intention dans les efforts. Parce que souvent, on résume la charge d'entraînement à volume, intensité. Mais ce que je veux dire, c'est que l'engagement dans le travail, la concentration, c'est un coût. Alors, tu vois, je dis, je ne prends pas en compte, je ne fais pas la différence entre la charge physique et mentale, mais tu vois, je te parle quand même du coût mental que ça peut avoir. Sauf que sur l'analyse de la variabilité cardiaque, tu vas avoir peut-être, quand tu as une fatigue psychologique, on s'est rendu compte que des gens hyper stressés avaient une suractivation ortho-sympathique. Donc, ça veut dire que des gens hyper stressés, un des outils qui peut être intéressant, c'est faire de la basse intensité. Faire de la basse intensité sur un sédentaire, tu ne le fais pas courir parce qu'il ne sera pas à basse intensité. Mais par contre, tu peux le faire marcher. Aller marcher tranquillement le soir, c'est un outil d'activation parasympathique pour faire baisser le stress. Alors, il n'y a pas que ça, mais c'est un des outils possibles. Voilà. Parce que souvent, je te coupe, mais stress, mauvais sommeil. Si mauvais sommeil, le stress augmente. La diététique se dégrade, etc. Tu vois, c'est un cercle vicieux. Donc, par quoi je fais ? Il faut que je fasse baisser le stress pour que mon sommeil s'améliore et donc que ma vie s'améliore. Tu vois ? Oui. Du coup, tu as parlé des 5 niveaux de fatigue. quels sont-ils ? Quels sont-ils ? Est-ce qu'ils ont des 2 ? Oui. c'est plutôt par rapport au système ortho- et parasympathique. Si tu veux, sur les 3 premiers qui sont en fait sur la mesure couchée, tu as l'hypertonie. Tu as le 1er niveau, c'est l'hypertonie ortho-sympathique. Le 2e niveau, c'est l'hypertonie parasympathique. D'accord ? Et puis après, le 3e niveau, c'est l'hypertonie ortho-sympathique. D'accord ? Voilà. Ça, c'est les 3 premiers niveaux. Et dans les 2 niveaux sur la position debout, c'est, alors de mémoire, c'est l'hypertonie ortho-sympathique et l'hypertonie parasympathique. Voilà. C'est ces 3 mesures. C'est pour ça que le test, parce que souvent, on voit qu'aujourd'hui, tu as beaucoup d'outils tout automatisés. Je ne citerai pas les noms des marques, d'accord ? Qui te font des tests de 2 minutes, qui te font des tests avec un doigt derrière la caméra du téléphone ou qui utilisent des capteurs qui s'appellent en fait des photoplétismographes. Et puis nous, on a mis en, on a vérifié en fait, on a vérifié entre un enregistrement cardiaque qui est électrique et un enregistrement à photoplétismographie, on a une différence de signal déjà. Donc forcément, tu as une différence d'interprétation. Et pour avoir discuté avec beaucoup d'entraîneurs qui utilisent des outils comme ça en se disant « Ah ouais, ça va bien ». Alors au début, ça va super bien, ça correspond très très bien. Et puis au fur et à mesure, en fait, ils s'aperçoivent que des fois, l'outil dit « t'es en forme » et pas du tout ou alors il dit « t'es pas en forme » alors que en fait, si. Donc en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, c'est pas un truc tout automatisé. C'est-à-dire que l'analyse et la remédiation que tu peux proposer, en fait, elle ne peut pas se faire de façon automatique. Donc déjà, dans la mesure, c'est pas bon parce qu'il y en a un qui est mesure électrique et l'autre, c'est mesure avec des capteurs optiques. D'accord ? Donc déjà, c'est déjà pas la même chose. Et puis à un moment donné, tu n'enlèveras jamais l'interprétation de la personne qui fait l'analyse. Quand toi, tu fais l'entraînement, il y a une différence entre quand tu vas chercher un programme d'entraînement sur Internet où il y a un coach qui adapte les choses de façon individuelle avec toi. Ce n'est quand même pas la même chose. Tu vois ? Voilà. Donc en gros, si tu veux, voilà pourquoi aussi il y a une analyse qui doit se faire de façon individuelle et de façon manuelle. Deuxième truc, c'est que les deux positions, il y a une position qui représente en gros la capacité de récupération et la position debout qui représente ta capacité d'activation dans l'effort. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir beaucoup d'énergie mais ne pas être capable de l'utiliser. Alors, comme exemple, par exemple, je pense que ça t'est déjà arrivé à tes athlètes, ça a déjà arrivé. Tu pars, tu fais ton effort et puis tu te sens super mal. Puis d'un seul coup, tu ne sais pas pourquoi, au milieu de ton effort, ça va beaucoup mieux et puis tu as des super sensations, tu te sens super bien. En fait, c'est quoi ? Ça veut dire que si tu prenais ton test, tu as une hypotonie orthosympathique sur la position debout, d'accord ? Ça veut dire que ton corps n'est pas capable de s'exprimer et donc ce qu'il aurait fallu faire pour qu'il puisse être capable de s'exprimer au début, c'est que tu lui fasses faire des efforts d'intensité, du sprint, de la corde à sauter, des efforts explosifs pour bien le réveiller. D'accord ? Et en fait, c'est quoi ? C'est ton corps qui s'active d'un seul coup. D'un seul coup, le système orthosympathique s'enclenche et utilise les niveaux d'énergie que tu as besoin. Tu vois ? Voilà, tu vois, c'est le genre de truc que quand tu as ça, le coach, tu lui dis, écoute, l'échauffement, il faut vraiment faire des choses dynamiques, des trucs explosifs et tout pour bien réveiller la personne. Tu vois ? C'est pour ça que des fois, les athlètes ou même moi, ça m'est arrivé, on est fatigué, ils sont fatigués et du coup, ils ne veulent pas forcément s'entraîner ou quoi que ce soit et du coup, tu commences à faire l'échauffement et ils commencent à s'activer et puis en fait, petit à petit, leur niveau d'énergie monte et finalement, ils finissent la séance et ils sont limite plus en forme qu'en début de séance où ils étaient plus fatigués. C'est dû à ça du coup. Oui, tout à fait. Et donc, sur ces profils-là, ce que tu dis, tu vois, c'est typique de gens qui ont énormément d'énergie sur la position couffée mais ils ne sont pas capables de l'utiliser et quand ton système s'active sur la position debout, et bien là, il y a un moment donné, ça répond et en fait, ça répond super bien et il ne faut pas grand-chose pour vraiment que ça réponde. Sauf que, imagine, tu es en compétition toute la première partie de ta course, tu es à la rue parce que tu n'as pas de bonnes sensations, elle est terminée, ta course. Tu vois, il n'y aura pas de vent alors que si tu as bien activé ton organisme, tu peux avoir des très, très bons résultats. Moi, je me souviens de gens qui ont battu des records de France et des records d'Europe, des records du monde, de gens où ils m'ont dit je n'ai pas de bonnes sensations du tout et tout et ils sont sortis de leur cause et ils ont dit je suis super surpris, je ne pensais pas que j'étais capable de faire, je n'avais pas de bonnes sensations. Alors, les sensations, c'est une chose mais en fait, les sensations, si tu veux, ils ne lâchent pas, ils ne courent pas, ils ne jouent pas au foot, ce ne sont pas les sensations qui jouent en fait, c'est l'athlète. Donc, les sensations, des fois, elles ne sont pas tout le temps liées à la réalité. Donc, des fois, il faut faire sans les sensations. D'accord ? Donc, il faut se méfier aussi quelquefois des sensations. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser, ce n'est pas ce que je dis mais de temps en temps, à un moment donné, il faut arriver à en faire abstraction. Quand tu es derrière un plot, un championnat du monde ou un Jeux olympiques ou même un championnat de France ou un championnat régional, peu importe, à un moment donné, tu ne vas pas dire je n'ai pas de bonnes sensations, je rentre chez moi. Non, à un moment donné, tu es derrière, il va falloir que tu galles. Donc, si tu écoutes tes sensations, ça ne va pas très bien se passer. Donc, évite de les écouter et puis tu te concentres sur ce que tu as à faire et puis tu y vas, tu vois. Oui, et du coup, par exemple, si j'ai un athlète, je vais démarrer une séance avec lui et il me dit qu'il est fatigué. Comment je peux distinguer si en fait, c'est juste son niveau d'énergie qui n'est pas activé donc je sais que je peux faire un bon échauffement et fort dynamique et du coup, il est activé et c'est bon, c'est parti. Comment je différencie ça d'une fatigue entre guillemets réelle où du coup, il vaut mieux adapter la charge d'entraînement et demander quelque chose de plus tranquille parce qu'il y a une réelle fatigue derrière et ce n'est pas juste le niveau d'activation qui… tu as compris ce que je voulais dire. C'est pas le problème. j'ai compris. En fait, c'est un test que tu fais le matin. Tu fais le matin au réveil sur un test, sur un organisme qui vient de se réveiller. D'accord ? il y a tout un process d'organisation et ça te donne un état de fatigue. Donc, à partir de ce moment-là, tu sais dans quel état il est. C'est-à-dire que tu sais s'il a un des cinq types de fatigue ou si c'est une fatigue normale parce que la veille, tu as fait une séance dure ou parce que la veille, tu as fait une séance longue ou tu en as fait plusieurs des séances ou peut-être il était… il y avait des examens à l'université et peut-être que ces examens lui ont coûté beaucoup d'énergie. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne prend pas assez en compte. Souvent, on se dit « Ah ben, il ne s'entraîne pas beaucoup parce qu'il font des examens. Bon ben, alors là, j'y vais. » Ben oui, mais en fait, ça coûte de l'énergie les examens aussi. Donc, en fait, tu sais le matin, dès le matin, tu sais dans quel état il est. Donc, tu sais quel type de fatigue. Donc, tu sais si c'est un problème d'activation, tu vas plutôt essayer de l'activer. Si c'est un problème de fatigue très, très importante, tu vas dire « Peut-être que je vais baisser un petit peu la charge. » Tu vois ? Mais si c'est une fatigue où ça fait plusieurs jours que ça dure, peut-être que là, à un moment donné, tu vas te dire « Ouais, là, je vais peut-être revoir l'organisation de ma semaine un petit peu différemment. » Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu as plusieurs niveaux. Tu as les fatigues qui n'impacteront pas forcément ton entraînement. Tu es juste toi à t'adapter l'échauffement pour qu'il puisse s'exprimer. Tu as une fatigue qui fait que tu sais qu'il est fatigué. Une fatigue normale parce qu'à un moment donné, tu as fait une séance dure. Donc, tu vas faire attention, par exemple, qu'il mange bien, qu'il fasse bien son pain froid ou qu'il aille se balader le soir, que son sommeil soit bon, c'est comme ça parce que tu sais qu'à un moment donné, la fatigue, ça va fluctuer, ce qui est normal. Ou alors, là, tu sais que ça fait plusieurs jours que ça dure, ce truc-là. Et là, tu vas dire « Ah ouais, là, il faut quand même que je fasse ce qu'il faut pour que ça remonte. » Tu vois ? Donc, en fonction de la fatigue que tu vas avoir, ortho-sympathique ou parasympathique, tu vas utiliser peut-être un peu moins de volume ou moins d'intensité avec un peu plus de volume. Voilà. Tu vas doser cet entraînement-là. Tu vois ? C'est ce que fait des gens comme Laurent Schmitt, le biathlète Justin Fourcade, Martin Fourcade, il a fait son entraînement comme ça. En fait, le coach, il prend le test le matin, il sait dans quel état il est et il adapte l'entraînement en fonction de ce qu'il a vu le matin. Tu vois ? Voilà. Il y a d'autres sportifs qu'il faut comme ça. Est-ce que du coup, peut-être qu'il y en a qui ne voient pas trop de quoi on parle, est-ce que tu pourrais expliquer du coup ce que c'est le test, la chervée, on fait position couché, position debout ? Alors, le test, en fait, c'est un test qui dure 10 minutes. D'accord ? Tu te réveilles le matin, la première chose que tu fais, tu vas aux toilettes. D'accord ? Tu vides la vessie parce que tu as une activation orthosympathique si la vessie, elle est pleine. Tu te recousses. D'accord ? Et tu enregistres 10 minutes de test. Donc, d'abord, 5 minutes sur la position couché, tu te lèves et 5 minutes sur la position debout. Donc, ça te fait un enregistrement de 10 minutes. D'accord ? Ces 10 minutes-là, tu les prends, tu les mets dans un logiciel d'analyse et tu en sors un certain nombre de données. Donc, tu regardes la forme de la courbe, comment elle est, comment elle fluctue, comment différents paramètres répondent et puis, tu as un certain nombre de données que tu récupères, que tu mets dans des graphs et tu regardes comment ils fluctuent les uns par rapport à l'autre. Tu regardes par rapport à son profil comment il est, est-ce qu'il est mieux, moins bien, est-ce qu'il est pareil, comment ils fluctuent plutôt vers le haut, plutôt vers le bas et ça te permet à un moment donné de déterminer est-ce qu'il y a un type de fatigue particulier ou pas, est-ce que c'est une fatigue normale ou pas. Voilà, en gros, c'est ça. Ok ? Ouais. Parfait. parce que peut-être qu'il y avait peut-être certaines personnes qui ne voyaient pas trop de qu'on parlait, on parlait de tests le matin, c'était peut-être pas clair pour tout le monde. Si tu veux, dans des outils, dans des outils comme des montres ou des bracelets ou des choses comme ça, souvent, il y a des tests de deux minutes couché ou cinq minutes debout ou enfin voilà, des trucs comme ça. Moi, j'ai une montre, ma montre dedans doit y avoir un test orthostatique de cinq minutes couché. D'accord ? Et donc, derrière, normalement, ça me donne un état de fatigue. Ça me dit, je t'ai fatigué, tu n'es pas fatigué. Bon, c'est bien. Je suis fatigué ou je ne suis pas fatigué. Sauf que je ne sais déjà pas quel type de fatigue. Déjà, c'est le premier truc. Et puis, le deuxième truc, c'est que comme je ne fais que la position couchée, je ne connais que les fatigues de la position couchée et pas celle de la position debout. tu vois la problématique de ces outils-là. Oui. Et pourtant, ça marche très, très bien. Et sur moi, ça marche plutôt bien. C'est plutôt en lien avec mes ressentis. OK. Comment, parce que du coup, là, ça nécessite de faire les tests tous les matins, d'avoir le matériel, les connaissances et tout pour suivre du coup les niveaux de fatigue. Pour des entraîneurs ou des coachs qui n'ont pas forcément le temps de faire ça, la possibilité, etc., avec leurs sportifs, est-ce qu'il y a d'autres moyens sur lesquels on pourrait se baser pour détecter la fatigue, les causes, etc.? L'idéal, c'est tous les jours. D'accord ? Ça, c'est l'idéal. Maintenant, effectivement, c'est une contrainte, c'est 10 minutes. Maintenant, j'ai envie de te dire, est-ce que 10 minutes de test par rapport à 10 minutes sur Instagram, je pense qu'on passe plus de temps sur Instagram que les 10 minutes de test. Ça, c'est mon avis. D'accord ? Après, on n'est pas obligé de faire 10 minutes. C'est-à-dire que moi, tous les athlètes que je suis, toutes les personnes que je suis, puisqu'il n'y a pas que des athlètes, il y a aussi des chefs d'entreprise, mais tous les gens que je suis, ils ne font pas forcément tous les jours. D'accord ? Ils font deux fois, trois fois. Voilà. L'idée, c'est d'avoir un état de comment ça fluctue. D'accord ? Donc déjà, tu diminues la contrainte. OK ? Après, ça, si tu veux, après, il y a d'autres outils. Après, tu retombes dans des questionnaires subjectifs. Donc, tu peux avoir le calcul de charge, tu peux avoir le RPE. Moi, j'utilise en parallèle, parce qu'on a développé l'année dernière, pour gagner un peu de temps, on a développé une plateforme d'analyse. Alors, ce n'est pas une plateforme d'analyse toute automatique. C'est une plateforme d'analyse où tu rentres le test, ça te sort toutes les valeurs et ça te sort aussi les graphes. Est-ce que c'est au-dessus, en-dessous, par rapport à ta norme et tout ? Mais en tout cas, ça ne fait pas la lecture de si ça va ou ça ne va pas et ça ne fait pas tes remédiations. Ça ne te dit pas ce qu'il faut que tu fasses. D'accord ? Mais moi, ça me faisait gagner du temps. Donc, on a développé ça pour que ce soit plus facile. Voilà. Et on utilise en parallèle, on utilise ce qu'on appelle un index de hopper. Un index de hopper, c'est une sorte de RPE, d'accord ? Avec quatre items. Notez de 1 à 7. C'est l'athlète qui le remplit. Le premier item, c'est sommeil. Après, c'est stress, courbature ou fatigue. Ça donne un indicateur et il est plutôt en corrélation. Dans les études que j'ai lues, il est plutôt en corrélation avec le HRV. Donc, c'est un premier outil. D'accord ? Nous, on l'utilise. Pourquoi on l'utilise ? Parce que ça nous permet de savoir sur quels paramètres le problème est. C'est-à-dire que, imagine quelqu'un qui va te dire « Ouais, je suis hyper stressé, je dors mal. » Il va te mettre peut-être 6 et 7 sur stress et sommeil. Et par contre, il va te mettre fatigue 4 et puis il va peut-être te mettre douleur musculaire 2. Donc, tu vas avoir un indicateur qui est très élevé, mais le problème, il est où ? Il est stress-sommeil. Donc, en fait, il faut régler le stress pour améliorer le sommeil et ça va améliorer le reste. Tu vois ? Donc, moi, j'ai utilisé ça avant d'utiliser le HRV et c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est un bon outil. Après, il y a d'autres tests. Il y a des tests de psy, des tests de surentraînement, des choses comme ça. Mais après, test plus test, plus test, plus test, plus test, des fois, ça fait beaucoup. Après, tu as des tests qui permettent de savoir si tu es effectivement en surentraînement ou pas, si tu as chargé trop élevé. L'index de Hopper, je trouve que c'est un bon outil. Nous, on l'utilise encore en relation avec le HRV et ça marche plutôt pas mal. Après, je te dis, il y a pas mal d'études, j'ai vu, où ils ont mis en relation. Ils ont fait calcul de charge, calcul avec HRV et calcul avec Hopper et adaptation de l'entraînement avec. Ils sont aperçus que ce soit avec HRV ou Hopper, tu avais des résultats qui étaient plutôt similaires. Donc, ça marche plutôt bien. Voilà. Après, il existe plein de questionnaires sur plein de choses. Même, il existe des questionnaires du sommeil pour savoir quel chronotype tu es. Il existe des sommeils, des questionnaires, savoir si c'est une fatigue centrale ou une fatigue périphérique, si c'est une fatigue psychologique ou une fatigue mentale. Il en existe plein. La seule problématique, c'est qu'à chaque fois, il faut remplir le questionnaire. Hopper, il y a quatre chifframètres plus la date. ça va, si tu mets ça sur un outil partagé, ça ne te prend pas trop de temps. Tu vois, ça prend moins, normalement, ça prend moins de temps que dix minutes. Mais encore une fois, c'est subjectif. C'est-à-dire que l'athlète qui te dit qu'il en a, enfin, un athlète qui te dit qu'il en a marre de faire de la muscu, il va te mettre, il va te monter les curseurs de muscu là où il a envie de te le mettre. S'il a envie d'être fatigué parce qu'il en a marre, il va peut-être te mettre la fatigue au niveau six ou sept, tu vois. C'est ça aussi. En fait, c'est une interprétation. Maintenant, tu peux quand même te poser la question. Tu peux quand même te poser la question. Si ton athlète commence à te dire que ça ne va pas par l'intermédiaire du questionnaire, qu'il en a marre de s'entraîner, c'est peut-être le moment de discuter quand même pour voir ce qui ne va pas parce que peut-être qu'il y a effectivement un impact de la monotonie là-dessus, une baisse du plaisir, quelque chose comme ça. Ça, c'est en lien avec le surentraînement. C'est les premières étapes. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire. Effectivement, tu vois ce que je veux dire. Donc, il ne faut pas dire le questionnaire, il dit ça ou il dit ça. À un moment donné, le but du questionnaire, il est aussi à amener à la discussion, à amener à échanger avec l'athlète parce que ça reste un outil. Moi, j'ai déjà vu des gens, moi, le HRV, la personne devient championne du monde dans la journée, tu vois. En fait, le HRV, il ne te dit pas si tu vas courir vite, pas vite, si tu es bon, tu n'es pas bon. Il t'aide. Tu vois ce que je veux dire ? C'est plutôt une baisse dans le temps qui fait qu'il faut t'alerter plutôt qu'une baisse chronique. Une baisse aiguë, pardon. La baisse chronique, tu t'inquiètes, la baisse aiguë, quand tu fais une séance dure, c'est normal que tu sois fatigué, que tu aies mal partout le lendemain. Je veux dire, ça peut être logique. Ça, c'est normal. Par contre, si ça dure dans le temps, c'est normal. D'accord ? Donc, en fait, c'est un aide à l'entraînement. Vas-y. Est-ce qu'il y a des signes qu'on peut observer pour, entre guillemets, anticiper une fatigue qui serait problématique et qui durerait dans le temps ? En fait, alors, anticiper, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut garder le dialogue avec le sportif. Ça, c'est essentiel. Pour moi, il y a un des paramètres, c'est la baisse de plaisir. La baisse de plaisir à l'entraînement, pour moi, elle est liée à une vraie problématique. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut réguler. Après, ce qu'il faut se poser la question, c'est pourquoi cette baisse de plaisir ? Parce que c'est la faute de l'entraînement, parce qu'il ne récupère pas, parce qu'il ne mange pas bien, parce que ça… Donc après, effectivement, tu as des marqueurs biologiques qui existent. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, les outils, ils ne vont pas te dire ça. D'accord ? Mais ils vont te permettre de t'interroger à ça. Et puis, il y a des trucs, peut-être que l'athlète, il n'a pas envie de te dire. Peut-être qu'il n'a pas envie de te dire que, par exemple, ses parents vont divorcer. Tu vois ? Et donc, c'est pour ça que ça ne va pas. Ça se trouve, ce n'est pas ta faute à foi, ce n'est pas l'entraînement, ce n'est pas tout ça. C'est son environnement. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ton idée, l'idée, c'est plutôt que toi, tu t'interroges. Tu vois, il y a quelques temps, à Nevers, j'ai fait une présentation où en fait, moi je m'aperçois avec le temps, en fait, ce qui impacte plus la performance, c'est l'environnement. Ce n'est pas l'entraînement, c'est l'environnement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans un environnement où avec les parents, ça ne va pas, avec la copine, ça ne va pas, ou avec l'école, ça ne va pas, quelqu'un qui ne dort pas, qui ne mange pas bien, il ne sait pas pourquoi il est là. Tu vois, ça, ça impacte bien plus que ce que toi, tu vas faire à l'entraînement. Donc après, on peut se poser la question que quel est vraiment ton impact, l'impact de l'entraîneur sur la performance ? Encore une fois, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, peut-être qu'il vaut mieux un environnement parfait et un entraînement qui n'est pas parfait plutôt que l'inverse, un entraînement parfait avec un environnement qui est catastrophique. Moi, je ne crois pas aux gens qui réussissent dans un environnement catastrophique. Il y a un bel exemple, Léon Marchand, il est aux États-Unis, l'environnement créé par ses parents, par sa structure, par tout ça, est extrêmement bien fait et il se sent bien et il le dit. Il a un préparateur mental qui le dit, il y a des moments où c'est difficile et il a besoin de parler, il a besoin d'échanger et tout ça, c'est des choses essentielles. Mais encore une fois, pour qu'il se perde, il faut qu'il soit bien où il est. Je pense que c'est valable chez tous les athlètes. Tu vois ? Voilà. Autre petite question, on a parlé un peu de la fatigue avant l'entraînement et comment tu gères une fatigue qui intervient pendant un entraînement ? Alors évidemment, il peut y avoir plein de causes, plein de trucs, mais une question assez générale parce qu'on n'a pas une réponse forcément pour tout. Moi, si tu veux, après, c'est aussi la limite de tout ça. Tu peux très bien calculer la charge interne, la charge externe par rapport à tes outils, par rapport au ressenti et à l'athlète et tout ça. OK, tu as ça qui existe. OK, c'est bien. Sauf que, par exemple, si tu t'entraînes le soir, tu as la journée. Est-ce qu'il va à l'école ? Est-ce qu'il ne va pas à l'école ? Est-ce qu'il a bien mangé ? Pas bien mangé ? Est-ce que ça s'est bien passé à l'école ? Est-ce que ça va bien avec son copain ou sa copine ? Et tout ça, c'est une fatigue que toi, tu ne peux pas mesurer. D'accord ? Ou difficilement. Donc, toi, tu ne peux mesurer que ce qu'il y a à l'entraînement. D'accord ? Sauf que ce qui va se passer avant ou la veille ou encore avant va impacter ton entraînement. Et ça, à un moment donné, tu ne l'as pas. Alors, il y en a qui vont me dire oui, avec le RPE, c'est plus dur. Ouais, d'accord, mais moi, si tu veux, à un moment donné, j'essaie plutôt de partir sur une fatigue globale et d'essayer d'optimiser ce qui va autour. Donc, de dire, ben voilà, moi, aujourd'hui, j'ai mon niveau de fatigue, il est là, voilà ce que je fais à l'entraînement. Maintenant, si à l'entraînement, ça ne se passe pas du tout comme moi, j'ai prévu, je serais idiot de continuer de faire comme ça, en fait. Si à un moment donné, ça ne va pas et que ça ne répond pas et qu'on n'est pas dans les allures ou dans le travail spécifique qu'on a prévu, eh ben, il y a un moment donné, soit on arrête, soit on fait autre chose, soit on adapte, mais il ne faut pas continuer à faire ce qu'il y a à faire, tu vois. OK ? Après, l'entraînement que tu as fait, quel impact ça a ? J'ai envie de te dire, je ne sais pas, en fait, quelque part, parce que, ben, après, c'est le soir, ce n'est pas le soir, il va manger, il va dormir, comment il aura récupéré ? Si, et il mange bien, il récupère bien, il dort bien, ça va bien se passer, le lendemain. S'il mange mal et qu'il ne dort pas bien, ça ne va pas bien se passer. En fait, quelque part, moi, il me faut un état à un instant T, tu vois ? Et l'instant T, ben, c'est soit je le mesure pendant la nuit, c'est-à-dire quel état il est dans une phase de repos, soit je le mesure le matin. Alors, bien sûr, j'ai des outils, j'ai des outils de quantification de la charge dans mon entraînement pour voir comment ça fluctue, mais des fois, j'ai des charges qui sont basses et les niveaux de fatigue sont élevés. Donc là, je me dis, ben attends, qu'est-ce qui ne va pas ? Soit il ne remplit pas bien ce que je lui demande, soit il y a autre chose. Et tu t'aperçois que des fois, il y a autre chose en fait. Ce n'est pas l'entraînement, c'est autre chose. Quel coût ça a réellement ? La capacité à gérer le stress il est individuel ou alors on t'a appris à le faire avec des outils, avec des choses comme ça qui peuvent me le faire. Il y en a, ils vont gérer super bien le stress et il y en a, ça va les anéantir. On sait aujourd'hui que le stress vide les réserves de glycogène, les réserves de magnésium, les réserves de calcium. D'accord ? Donc après, si tu stresses pendant une semaine avant ta compétition, il y a de grandes chances que tes niveaux de glycogène soient hyper bas donc tu vas te trouver super fatigué alors qu'en fait, toute la semaine, tu étais en forme juste parce que tu as stressé. Donc en fait, quelque part, ça n'a rien à voir avec l'entraînement. L'entraînement, tout va bien. Tout va bien, toutes tes mesures sont bien, ça répond, les chronos sont bons, la technique, ça va et tout puis tu arrives à la compétition, ça se passe mal. Je ne comprends pas, ça a été tout bien cette semaine, je ne comprends pas ce qui ne va pas en fait. En fait, ce qui ne va pas juste c'est qu'il a stressé toute la semaine, les niveaux de réserve énergétique sont partis, ils se sont vidés plus vite que prévu. Je n'ai pas anticipé cette problématique-là et l'athlète, il se retrouve en difficulté à la compète, tu vois. OK ? Quel outil j'ai pour le faire ? Je peux regarder si effectivement ça se casse la gueule sur le HRV et de dire qu'une compète arrive, peut-être que, mais après, c'est mon athlète que je commence à comprendre, à connaître peut-être et je sais que sur des phases de compète, tu as la tendance à stresser. Donc, s'il stresse, peut-être qu'à un moment donné, je pourrais peut-être surcharger un petit peu en glucides pour qu'à un moment donné, je sais qu'il va perdre ses réserves de glycogène. Donc, tu vois la stratégie qu'on peut mettre en place, mais encore une fois, c'est très individuel. C'est très individuel. OK. Après, c'est un outil, ce que je te dis, mais ça peut être un préparateur mental aussi qui joue là-dessus, tu vois. Oui, bien sûr. Comment on pourrait expliquer le fait que, physiquement, l'athlète se sent bien pendant l'entraînement, mais bien qu'on ait fait l'échauffement, tout ça, mais vraiment, dans le cœur de la séance, physiquement, ça va, mais c'est juste, entre guillemets, psychologiquement, l'envie, elle n'est pas là et le 100%, un peu la hargne qu'on peut mettre dans un entraînement pour se donner à fond, c'est pas là et du coup, on n'est pas dans le plein potentiel, tu vois. comment on pourrait expliquer ça, ce petit décalage en physique, mental ? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois, je vois, je vois. Après, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il y a aussi qu'est-ce qu'il a fait avant ? On imagine, il est en cours, il a des devoirs à rendre, il a des copies, il a des interros, des choses comme ça, il a laissé beaucoup d'énergie. Sa capacité de concentration, forcément, elle a diminué. Moi, je me suis aperçu, je vais te donner un exemple là, je me suis aperçu sur certaines années qu'en fonction d'exigences techniques que je mettais à l'entraînement, juste après, vous avez à l'école parce qu'ils nageaient le matin et ils allaient à l'école après. Moi, plusieurs athlètes sur certains types de séances un petit peu précises, donc avec beaucoup de niveaux de concentration, ils me disaient « Putain, dès qu'on va à l'école, on a mal à la tête. » Tu vois ? Et c'est systématique, c'était en lien avec l'exigence en termes de concentration que je demandais. Je pense qu'effectivement, il y a quand même cet aspect-là. Tu vois, il y a la fatigue psychologique, tu vois, on l'a dit, je t'ai dit, je ne le mesure pas, mais là, en tout cas, c'est une réalité. La fatigue psychologique de ce que tu as pu faire avant ou de ce qui est pu se passer ou peut-être qu'il a la tête ailleurs à une problématique et donc, il n'arrive pas à se concentrer. D'accord ? Ça, ça peut être la première chose. La deuxième chose, ça peut être un problème d'envie aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un profil, on imagine quelqu'un qui a un profil de ce qu'on appelle type dopamine dans les neurotypes, c'est quelqu'un qui a besoin de vitesse, qui a besoin d'exclusivité, qui a besoin de choses qui changent, qui a besoin de nouveauté, qui a besoin de choses comme ça. Si c'est quelqu'un où tu mets plusieurs fois la même séance ou plusieurs fois les mêmes exercices, il va vite le voir et ça va vite l'emmerder, tu vois. Et pourtant, il est très en forme. Et c'est là où, des fois, le profil de fonctionnement de la personne peut être intéressant. Alors, quand je te dis ça, on peut passer par les neurotypes, tu peux passer par les préférences motrices, tu peux passer par le MBTI, par toutes ces choses-là pour dire « Ah, attention, mon athlète, celui-là, il aime plutôt ci, plutôt ça, voilà, lui, il faut que je fasse attention. » Moi, il y a certains sportifs, ce que je faisais, c'est que je modifiais la série de telle façon qu'ils ne s'aperçoivent pas qu'en fait, c'était pratiquement la même que ce qu'on avait fait il y a deux mois. Alors, il y en a, je faisais la même séance et il y en a, je faisais juste le même exercice. Comme ça, ils ne voyaient pas que c'était la même chose. Tu vois ? Je ne sais pas si je réponds à ta question. Oui, c'est intéressant ta vision là-dessus. Si tu veux, encore, je crois que ta manière de fonctionner est liée au plaisir ou l'inverse, où le plaisir est lié à ta manière de fonctionner. Encore une fois, tu as des athlètes, toi, ta manière de fonctionner toi propre, souvent, tu as envie d'entraîner comme toi, tu fonctionnes. Sauf que, en fait, tu ne dois pas entraîner comme toi, tu fonctionnes. Tu dois entraîner comme la personne en face de toi, elle a besoin. Et donc, ça veut dire qu'il faut prendre conscience de notre manière à fonctionner, nous, prendre conscience de la manière de fonctionner de l'athlète en face pour se dire, bon, voilà, moi, je fonctionne comme ça, lui, il a besoin de faire ça. Puis ça se prouve, vous êtes à l'opposé. Toi, tu fonctionnes hyper comme ça et lui, en face, il a besoin que ça parte dans tous les sens et tout, tu vois. Et des fois, quand tu es à l'opposé, ce n'est pas facile parce qu'en fait, tu vas contre ta nature. OK ? Mais, et c'est pour ça aussi qu'il y a certains sportifs, on dit, toi, on dit, certains entraîneurs vont bien avec certains sportifs et inversement. C'est juste parce que, en fait, l'entraîneur n'est pas capable de s'adapter, en fait, à la manière de fonctionner de l'athlète. Mais s'il était capable de le faire, je pense que l'entraîneur est capable d'entraîner n'importe qui. il faut savoir s'adapter en face. Oui, et des fois, ça n'a rien à voir avec l'entraînement pur. C'est juste une attitude, une attitude, un type de pédagogie qui est différent. C'est pour ça que, des fois, la pédagogie, de dire, je propose une tâche et l'athlète, lui, dans cette tâche, il construit sa motricité pour réaliser son objectif, tu sors du fait de dire, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont faire exactement comme toi, tu as prévu, et il y en a, ils vont peut-être utiliser d'autres moyens. Mais aujourd'hui, les meilleurs du monde, est-ce qu'ils font comme tout le monde ? Non. Non, non. Ils font quoi comme tout le monde ? Moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais entendu quelqu'un qui disait Usain Bolt, il est trop grand, il ne courra jamais vite. Alors, il était en junior, il courait déjà très, très vite. D'accord ? Et on avait dit, ah non, mais il est trop grand, il ne courra jamais vite. Ouais, ok, d'accord. On voit le résultat. Mais peut-être que lui, il n'a pas été entraîné comme les autres. Peut-être qu'on a mis en place des choses et lui a développé ce qu'il était là où il était bon. Donc, ce qu'on a vu où il était bon, ce n'était pas forcément de par son gabarit, son départ n'était pas forcément exceptionnel. Après, il se passait des trucs quand même. D'accord ? Donc, forcément, chacun a ses points forts, ses points faibles. C'est pas à nous d'exprimer l'ensemble de leur potentiel. Autre petite question sur la fatigue. Est-ce que, alors, je sais qu'évidemment, il faut chercher les causes de la fatigue pour régler et être en forme, mais est-ce que tu penses que c'est intéressant de venir, entre guillemets, contrer la fatigue avec des substances extérieures comme par exemple la caféine qui est très connue ou ce genre de substances ? Contrer la fatigue, je ne suis pas persuadé. Je ne sais pas si ça compte pour la fatigue. Oui, je l'ai bien compris. Mais, par exemple, tu vois, pour reprendre tes termes, la caféine, c'est un bon activateur orthosympathique. C'est-à-dire que si tu as un type de fatigue avec un effondrement des niveaux d'énergie orthosympathique, le fait de prendre de la caféine va faire que ça va réactiver ton système orthosympathique. Donc, ça peut être un outil d'activation de ton système. Par contre, si vraiment tu es fatigué, je pense que la caféine n'apprendra rien du tout. C'est quelque chose qui va cacher la fatigue. Par contre, si tu as des types de fatigue qui sont liés à un manque d'activation, ça peut être intéressant. C'est un booster en fait. Quand tu regardes ce qu'il y a dans les boosters, alors les boosters normaux, pas ceux que tu trouves sur Internet des fois où il y a autre chose que de la caféine. mais contre les non, je pense que les utiliser dans un but d'activation pour une compète ou d'activation parce que tu as un type de fatigue où tu sais qu'il y a un manque d'activation, ça peut être intéressant. Maintenant, si tu as une fatigue chronique, tu peux toujours mettre de la caféine, ça ne changera rien du tout. La fatigue, elle sera toujours là. Si tu veux, le seul truc que tu risques, c'est peut-être, peut-être ça va la cacher jusqu'à ce que l'organisme ne soit plus capable de s'adapter. Et donc, la blessure va arriver. Comme la fatigue sera là, le système immunitaire se dégrade. Si le système immunitaire se dégrade, tu tombes plus facilement malade. Tu vois, donc quelque part, tu vas cacher le problème jusqu'à ce que tu tombes malade. Donc, sur une fatigue aiguë, peut-être, tu vois, ou sur un type de fatigue qui manque d'activation, oui, oui, sur de la fatigue chronique, je ne crois pas. Moi, je ne m'amuserais pas à faire ça en fait. Je préfère, à un moment donné, si tu veux, il ne faut pas oublier, c'est la fatigue, c'est quelque chose de normal. Si on travaille, on est fatigué, ça c'est normal. Et donc, on doit jouer avec ça. Et qu'est-ce qui va permettre de faire partir la fatigue ? C'est la récupération, d'accord ? Ou le repos. Est-ce que tu vas mettre en place par rapport à ça ? Ok ? Ça, c'est nécessaire. Mais, il faut jouer avec jusqu'à un certain niveau raisonnable. Le corps, l'homéostasie, c'est ta capacité à t'adapter. En fait, si tu veux progresser, il faut que ton corps s'adapte, qu'il se transforme. Donc, tu as forcément une dose maximum sur laquelle tu ne peux pas aller. Si tu vas trop, malade, si tu risques blessure ou quelque chose comme ça. Tu vois ? Et, ça, c'est toute la difficulté. C'est quelle est la charge que je dois utiliser pour avoir une adaptation optimum. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les muscles, les tendons, les fascias, tout ça, ne s'adaptent pas tous à la même vitesse. D'accord ? On le voit bien quand les enfants ils grandissent, plutôt les structures osseuses qui grandissent avant les structures tendineuses. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont fragiles. C'est parce qu'à un moment donné, tout ne grandit pas à la même vitesse. Donc, il y a peut-être des choses à faire pour les faire grandir de façon harmonieuse. Donc, ça, c'est intéressant. Tu vois ? Sur des phases de croissance, ça peut être intéressant d'avoir un suivi de la fatigue. Sur les phases, notamment chez les femmes, sur les phases de règles, ça peut être intéressant de voir comment ça fluctue. J'ai une athlète où elle a des règles. Quand elles arrivent, on a vraiment un effondrement des niveaux de fatigue. Donc là, à ce moment-là, on fait des efforts qui sont plus sur basse intensité, tranquille et tout. Puis, dès que ça va mieux, derrière, on remet de l'intensité. Donc, on travaille vraiment par rapport au cycle hormonal et pas du tout par rapport à des cycles, par rapport à des distributions de charges dans une semaine. On le fait plus par rapport à ces cycles menstruels que par rapport à une organisation de semaines ou de mois ou quelque chose comme ça. Du coup, toi, tu as mis en avant l'importance de la récupération qui est primordiale. Tu avais parlé du sommeil, évidemment, et je pense que s'il y a des auditeurs qui écoutent plusieurs podcasts, je crois que j'en ai parlé dans plein de podcasts que le sommeil et l'alimentation, c'est le principal. Tu avais parlé aussi de cryo, la cryothérapie, etc., les sonas, en fonction de comment les personnes réagissent. Est-ce que juste tu pourrais te donner un pourcentage ? Bon, évidemment, ce n'est pas fixe, mais à tant de pourcents, c'est le sommeil le plus important, à tant de pourcents, c'est l'alimentation et les restes des techniques extérieures juste pour qu'on se rende compte quand même qu'il ne faut pas se contenter uniquement de prendre un bain froid pour dire j'ai récupéré quoi, je caricature. Non, mais tu as raison. En fait, si tu veux, je vais revenir sur ce que je te disais tout à l'heure. Je pense que le plus beau schéma, tu prends la pyramide de Yann Le Meur, tu la mets sur ton podcast, tu mets un lien qui aide la voir. Dans la base, dedans, il y a deux trucs, sommeil, et respiration. Il dit méditation, d'accord ? Au-dessus, hydratation, nutrition. Donc voilà, et je vais dire, tu as les quatre trucs. Respirez correctement parce que, accessoirement, si tu ne respires pas correctement ou si tu ne respires plus, ça ne se passe pas très bien en général quand tu ne respires plus. D'accord ? Le sommeil, ça c'est les deux paramètres. Je respire correctement, je dors correctement. Les deux autres paramètres, je m'hydrate correctement parce que la majorité de la constitution du corps, elle est faite avec de l'eau et je mange correctement. Et quand je mange correctement, en fait, c'est juste mon essence pour ma voiture. Donc on imagine, tu as une Formule 1, tu mets du gasoil, je pense qu'elle ne va pas très bien marcher la Formule 1. Tu vois ? Donc tu imagines un athlète élite, tu lui fais manger des kebabs, ce que tu veux, du McDo, ce que tu veux, sans citer personne. À un moment donné, ça va s'arrêter de fonctionner correctement. Parce qu'il y en a plein qui te disent, ah ouais, non mais moi, moi ça ne me pose pas de problème. Ouais, ça ne me pose pas de problème. pour l'instant. Peut-être que plus tard, ça posera des problèmes. Et puis peut-être qu'en mangeant correctement, peut-être que la fatigue, elle pourrait venir moins vite ou peut-être qu'on pourrait récupérer mieux ou peut-être qu'on pourrait éviter les coups de moins bien dans l'entraînement. Ces choses-là, tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, moi, ces quatre paramètres-là, si je prends la somme de ces quatre-là, pour moi, c'est 90% de la récupération. Ok. Donc, je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un qui fasse de la cryo, qui ne dorme pas bien, qui ne mange pas bien, qui ne s'hydrate pas. Ça, c'est un truc que je n'ai pas compris. en fait, tu vois. C'est comme si toi, tu as ta voiture, tes pneus sont lisses, sont prêts à péter. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas changer, tu vas changer, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Tu vas mettre un truc pour que ça sente bon dans ta voiture. Bon, à un moment donné, tu vas changer tes pneus d'abord, en fait, parce que si tu ne changes pas les pneus, à un moment donné, ça ne va pas très bien se passer. Tu vois ? Et ça, je n'arrive pas à comprendre. En fait, on va chercher de la cryo alors qu'en fait, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur l'INSEP où tu t'aperçois que les bains froids sont plus efficaces que la cryo. Donc, OK, si tu as un sponsor et que toi, tu réponds bien à la cryo, OK, ça peut être intéressant. Si toi, tu as les moyens de payer de la cryo, OK, ça peut être intéressant. Mais si à un moment donné, tu as le même résultat en faisant un bas-croît qu'en faisant de la cryo ou voire même tu as plus de résultats, est-ce que c'est nécessaire d'aller faire de la cryo ? Tu vois ? Si tu as de la cryo chez toi, très bien. Le jour où tu vas en compète et que tu n'as pas de cryo, tu fais comment ? Il faut essayer de se mettre dans un environnement ou dans une globalité aussi, de réfléchir un petit peu plus que juste « Ouais, la cryo, c'est à la mode. » Ben oui, mais il y a la cryo qui est à la mode, il y a les Terragon, les pistolets de massage, il y a les caissons hyper-vars, il y a tout ça. Moi, j'ai essayé tout ça. Oui, ça marche, OK. Sauf qu'à un moment donné, tu ne remplaceras pas tout ça, pas. une bonne qualité de sommeil. Tu ne remplaceras pas ça par quelqu'un qui mange correctement, qui s'hydrate correctement. voilà, c'est la base. Et c'est bien qu'on en parle parce que souvent, moi, le premier, quand j'ai commencé, pour moi, ça, ce n'était pas grave. Ce qui était important, c'était l'entraînement. Mais non, en fait, pour que la qualité d'entraînement soit bonne, il faut que ta base, elle soit bien faite, elle soit bien construite. Ta maison, si tes fondations ne sont pas bien, tu peux mettre ce que tu veux dedans ou toi, tout ça à l'intérieur. Elle va être belle, mais à un moment donné, elle va s'épondrer. Je suis d'accord, je te rejoins là-dessus. Est-ce que tu aurais d'autres éléments à rajouter qu'on n'aurait pas forcément évoqué sur la fatigue, etc.? Je pense qu'on l'a évoqué si tu veux. Moi, j'invite vraiment les gens à se renseigner sur les process de récupération, mais les process de base alimentation. Lire, il y a des bouquins qui sont très bien. En plus, il y en a qui sont traduits en français, qui sont très bien traduits, qui sont très intéressants. Vous allez apprendre plein de choses. Mais aujourd'hui, l'entraînement n'est efficace. L'entraînement est efficace que si la récup est efficace. Si la récup n'est pas efficace, l'entraînement ne sert à rien. Et moi, j'ai beaucoup de mal, de plus en plus, je fais les choses pour qu'elles servent à quelque chose. Si elles ne servent à rien, il ne faut pas les faire. Il ne faut pas faire de trucs qui ne servent à rien. Machin, il fait ça, moi je fais ça. Ça sert à quelque chose à toi ou pas ? Non, mais moi je fais comme lui. Je ne le fais pas. Faites des choses qui servent à quelque chose. Si vous apercevez que ce que vous faites, même si la littérature dit qu'il faut faire ça, que vous, vous le faites et que vous apercevez que ça ne marche pas, ne le faites pas. Ou alors, transformez-le, adaptez-le. Mais il faut que ça serve à quelque chose. Ok. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé de la fatigue ? On évoquait plein de trucs. On a divagué un peu sur d'autres sujets. Est-ce que tu pourrais résumer un peu ta vision de la fatigue et mettre un peu tous les trucs qui te semblent vraiment pertinents pour bien comprendre tout ça ? En fait, l'effort que tu fais, l'effort, l'environnement, la globalité de ta vie, que ce soit l'entraînement ou ce qu'il y a autour, à un moment donné, va créer de la fatigue. Ok ? C'est une fatigue qui est normale et ton corps va s'adapter. Il va s'adapter à un stimuli jusqu'à une certaine limite. Et toi, ton but, c'est d'organiser ton corps pour qu'il fonctionne correctement. Et donc, tous ces process de récupération de base, sommeil, alimentation, hydratation, respiration, sont la base et le pilier de la récupération. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas concevoir l'entraînement sans avoir conçu la récupération. D'accord ? C'est-à-dire que quand on fait un exercice, souvent, on va mettre l'intensité. D'accord ? Mais on peut mettre la récup dans la séance. Mais quel type de récup ? Comment elle est organisée ? Et on devrait mettre aussi, c'est comment on va organiser la récup après l'entraînement. pour récupérer de l'ensemble de ce qu'on a fait dans la journée. L'ensemble de ce qu'on fait dans la journée, ce n'est pas juste l'entraînement. C'est aussi tout ce qu'il y a autour. Voilà. D'accord ? Donc, prenez bien en compte que la fatigue, enfin, moi, je pense que la fatigue, c'est surtout l'environnement. D'accord ? Beaucoup plus que l'entraînement. Voilà. OK. OK ? Et si j'avais effectivement un élément de base, un seul. S'il y avait un seul à faire attention et à optimiser, c'est le sommeil. OK. Ça, là-dessus. Et du coup, je vois vraiment ce qui m'a surpris, c'est que du coup, tu vois la fatigue, enfin, oui, forcément, dans une globalité, mais tu ne vas pas trop chercher si c'est une fatigue psychologique, physique, nerveuse, etc. Tu ne vas jamais essayer de comprendre quel type de fatigue tu prends peut-être le dessus par rapport à une autre ? Moi, c'est quelque chose qui m'intrigue. Oui, je sais bien. En fait, si tu veux, la fatigue, l'entraînement, la performance est multifactorielle. D'accord ? Donc, la fatigue, elle est aussi multifactorielle et ce n'est pas ça ou ça. D'accord ? C'est un peu de ça ou de ça. OK ? Et donc, si tu veux, moi, je mesure la globalité de la fatigue, quel type de fatigue dans sa globalité et par rapport à ça, j'ai des outils qui me permettent d'orienter les outils qui vont me permettre à l'athlète de récupérer. Alors, des fois, c'est des outils sur des fatigues orientées plutôt psychologiques ou des outils plutôt orientés physiques. Tu vois ? Mais l'idée, c'est de dire fatigue dans sa globalité, questionnement, où est le problème ? Et en fonction de l'identification du problème, proposition, plutôt remédiation mentale, plutôt remédiation physique. Mais les deux sont liés. Si le mental ne va pas, le physique ne va pas aller. Si le physique ne va pas, à un moment donné, le mental n'ira plus. Donc, je ne peux pas différencier les deux. Je ne me verrai pas différencier les deux. OK. C'est bien, c'est assez intéressant. Écoute, on arrive sur la fin du podcast. je te laisse le mot de la fin si tu veux rajouter quelque chose des derniers conseils. Est-ce que tu veux que tu es libre là-dessus ? Écoute, je vais travailler un petit peu pour ma paroisse quand même. Tu vois, cette analyse de la variabilité cardiaque, comme je vois beaucoup de choses, j'entends beaucoup de choses et j'écoute beaucoup de choses, je vois surtout qu'on a tendance à prendre trop de raccourcis. Et donc, pour éviter ça, moi, j'ai créé une formation 100 % en ligne en one-to-one, c'est-à-dire formation directe avec moi pour apprendre aux gens à utiliser ce système-là. D'accord ? Avec les outils qui existent, en fait, il n'y a rien de payant dans les outils, c'est tout gratuit. OK ? Pour que vraiment les gens, ils soient capables de se rendre compte de ce qu'eux, ils ont besoin. Alors que ce soit des entraîneurs, des particuliers, des choses comme ça. En tout cas, si j'avais un truc à rajouter en missa, en fait, n'arrêtez jamais d'apprendre parce que, comme on disait tout à l'heure avant, plus on avance dans le temps, plus on s'aperçoit que la performance est multifactorielle. Elle est tellement multifactorielle qu'à chaque fois qu'on apprend quelque chose, en fait, on se pose 10 questions autour. Donc, en fait, le nombre de questions qu'on se pose, elle est énorme. Donc, au début, on pense savoir et puis, en fait, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de l'âge, au fur et à mesure de l'expérience, en fait, on est tout petit et on ne sait pas grand-chose en fait dans cet environnement-là. Voilà. Mais de plus en plus, on essaye d'être critique, on essaye d'utiliser des choses optimum, on essaye d'utiliser des choses simples. Des fois, les choses simples marchent bien et ça ne sert à rien de faire des choses compliquées qui ne marchent pas ou qui ne marchent pas très bien. Voilà. OK. Écoute, Sylvain, merci beaucoup pour ton temps, pour tous les réponses que tu as apportées, les éléments, etc. C'était hyper intéressant. J'espère que ça aura plu aux auditeurs. Merci d'avoir reçu, en tout cas. De rien, avec plaisir. Si jamais, peut-être que s'il y en a qui veulent voir un peu ce que tu fais, est-ce que tu as des réseaux sociaux, un site web ou quoi que ce soit ? Oui. Alors, j'ai un site web, c'est sylvain-fréville. Mettez ça sur Google, vous le trouvez. Sinon, sur Instagram, je suis aussi, c'est sylvain.fréville. Vous vous retrouvez et puis après, vous pouvez me contacter soit par Instagram, soit vous pouvez me contacter par mail. Sinon, mon adresse mail, c'est sylvain.fréville at live.fr. Donc voilà, n'hésitez pas. J'ai des gens souvent qui me posent des questions, qui m'appellent, on échange. Voilà. Donc, je vous répondrai toujours. Ok, bah parfait. Du coup, je te remercie encore une fois et puis pour les auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut ! J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci pour votre écoute.